Bonjour à tous, bienvenue au studio Nissan. Je m'appelle Sébastien et c'est un plaisir pour moi de présenter le tout nouveau Rogue 2021 qui est entièrement redessiné et vous offre les modèles S, SV, modèle SV privilège, également le modèle platine que voici. Le tout nouveau Rogue 2021 a énormément de capacités et de technologies, donc afin de simplifier la présentation, ce que je vous propose, c'est qu'on s'inspire des catégories importantes chez Nissan, soit les trois piliers du Rogue. Le premier étant, au sujet de l'habitacle, un centre familial avec confort pour tous. Deux, une nouvelle expérience de conduite. Et trois, une connectivité améliorée. Ceci dit, avant de parler plus en détail de ces piliers, j'aimerais vous parler du design qui, autant intérieurement qu'extérieurement, reflète l'esprit de ce véhicule qui est à la fois avant-gardiste, prêt pour l'aventure, mélange ou combine une force moderne avec une apparence haut de gamme, mais reste toujours immanquablement Rogue. Au niveau des éléments, il y a des éléments distinctifs qu'on retrouve de chez Nissan, soit le toit flottant, puis nouveaux excitants éléments, dont les phares à DEL qui seront de série pour l'ensemble des Rogue, et vraiment rehaussent et accentuent les lignes puissantes de la calandre. Sur le côté, vous retrouvez également en courbe U ici, de façon saillante, un élément du design. La carrosserie mesure 1,5 pouce de moins que la génération précédente. On a également baissé de 2 pouces l'ensemble de la carrosserie, ce qui confère au véhicule une allure de force, mais également améliore la maniabilité. Avec une nouvelle génération, on parle d'un nouveau moteur aussi. C'est un moteur en ligne 4 atmosphérique de 2,5 litres qui déploie 181 chevaux et 181 livres-pieds de couple. Donc, on parle de 11 chevaux de plus et également 6 livres-pieds de couple de plus que la génération précédente. Vous allez retrouver des modes de conduite également. Pour la version traction intégrale, vous avez 5 modes de conduite, soit le mode éco standard, le mode sport, puis également un mode pour la neige et hors route. Pour la première fois chez Rogue Nissan, vous avez aussi l'option de 4 options de 2 tons, dont celle-ci en est une, c'est la version niveau platine où c'est disponible. Commençons avec le pilier. Je vous ai parlé d'un centre familial avec confort pour tous. Un journaliste a commenté que ces sièges sont davantage des sièges que vous seriez susceptible de retrouver chez une marque de luxe. Puisque le confort est réellement au rendez-vous, on a des sièges zéro gravité avant et arrière, des options en cuir, matelassé et rehaussé, respectivement pour les modèles SV Privilège, également le modèle platine, puis un siège à mémoire pour deux conducteurs à l'avant pour la version platine. Ce véhicule, le Rogue 2021, est équipé pour l'hiver canadien. On retrouve deux séries, le volant chauffant, le siège avant chauffant, également les rétroviseurs extérieurs chauffants. Pour les sièges arrière chauffants, c'est une option avec le modèle SV. Vous voyez ici, il y a énormément d'espace. Ce véhicule a la plus grande ouverture projetée de la deuxième rangée, soit près de 90 degrés d'ouverture. Vous pouvez manipuler aisément les sièges pour enfants. Et ceci dit, vous pouvez en placer trois à l'arrière, donc ça vous donne une idée de l'espace qu'on y retrouve. Donc, il y a du confort, beaucoup d'espace. Le haillon à l'arrière s'ouvre de façon plus grande. On a même un système de rangement de Vialenheig qui est redessiné. Mais, il y a également le confort atmosphérique. Avec le système de régulateur de l'air ambiant tri-zone, vous pouvez contrôler trois espaces de température dans l'habitacle. Et cela même avec le démarreur à distance qui est disponible. Je vais vous inviter à regarder un peu l'ouverture aussi du haillon à l'arrière, qui est manipulable aussi avec le mouvement. Donc, c'est une option d'activation par le mouvement. Vous avez une plus grande ouverture que la génération précédente. Et vous retrouvez le système Divide and Hide qui est redessiné. Donc, encore plus de versatilité pour ce système qui vous offre désormais six configurations. Puis, le centre familial est protégé. Nissan vous offre de série le bouclier de sécurité 360. Donc, de série pour l'ensemble des Rogue. Le freinage est plus souple. L'assistance à l'aide est améliorée. Mais également, la détection des véhicules environnants. Le système d'assistance ProPilot Assist est disponible à partir de la version SV. Lorsque vous le combinez avec NaviLink, qui est disponible sur la version de série, sur la version platine, eh bien, vous obtenez ce que Nissan appelle le système de navigation Door-to-Door. La traduction littéraire serait de porte-à-porte. Et ça transforme la façon que vous conduisez. Si vous tapez, vous utilisez le système, vous tapez une adresse, ça comprend qu'il y a peut-être une partie qui sera de la marche. Parce qu'au fond, c'est un système de navigation intelligent. Donc, géographiquement, ça comprend où vous vous situez et adapte la conduite ou l'assistance en conséquence. Par exemple, si vous êtes sur l'autoroute et que vous êtes en situation d'embouteillage, et que votre véhicule est appelé à être immobilisé pour plus de trois secondes, avec le système Door-to-Door, que vous êtes sur l'autoroute, il va vous permettre d'avoir 30 secondes, jusqu'à 30 secondes d'immobilité. Ça, c'est une des façons que ça améliore votre conduite et l'aide à la conduite. C'est ce qui conclut le deuxième pilier. Pour poursuivre avec le troisième, on parle ici au niveau de la connectivité. C'est une connectivité améliorée. Nissan croit que la technologie devrait faciliter, mais également améliorer votre vie, évidemment, mais la rendre plus agréable. Donc, vous offre énormément d'options au niveau technologique et au niveau de la connectivité. Apple CarPlay sans fil est disponible. Vous avez également une recharge sans fil. Des ports type USB-A, type USB-C sont disponibles. Et vous avez trois écrans haut de gamme, haut de définition ici, en commençant par un écran flottant de 9 pouces au centre, qui est tactile, très fluide. Vous offre également la reconnaissance vocale comme option. Vous avez l'afficheur tête haute en couleur de 10,8 pouces et un tableau de bord numérique personnalisable de soit 7 pouces ou 12,3 pouces, qui est celui-ci. C'est encore en couleur. Donc, voilà énormément d'options pour la technologie et pour la connectivité. Ce qui termine le troisième pilier. Je vous rappelle les trois. Il y avait un, un centre familial avec confort pour tous, deux, une nouvelle expérience de conduite et trois, une connectivité améliorée. Merci d'avoir assisté à la présentation. Je vous invite à nous visiter au studio Nissan pour une expérience en ligne et découvrir davantage d'éléments au sujet du tout nouveau Nissan Rogue 2021.